Hey salut ! Donc après plus d'un an d'attente, voici enfin le troisième épisode d'Applied Energy X2. Donc pour ce troisième épisode nous allons voir un nouveau bloc qui s'appelle le M-Controller qui va être vraiment ultra pratique pour avoir une quantité de channels phénoménales contrairement à avant où on avait juste pas de M-Controller mais juste un M-Drive. Donc le M-Controller imaginez-vous comme un contrôleur simplement, une sorte de serveur central, une sorte de processeur si vous voulez. Donc c'est par là où tout va passer, c'est là où tout sera centralisé. Donc le M-Controller c'est pas un seul bloc parce que je vous l'avais dit la dernière fois que tout simplement le M-Glass Cable Fluix, ils peuvent transporter que 8 channels. Sauf que bien sûr il y a un autre type de câbles plutôt qui permet de transporter beaucoup plus de channels qui s'appelle le Down Smart Cable. Et lui, c'est un mastodonte qui peut en transporter 32 des channels. Donc ça veut dire que chaque phase peut transporter 32 channels. Donc faites-vous le calcul 32 x 6, ça fait juste énormément de channels. Et ce n'est pas tout, on peut avoir encore plus de channels parce que ce M-Controller, je pense que vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un multibloc. Vous voyez, la texture change. Mais bien sûr, il y a une imitation avec ce multibloc, c'est qu'il a une taille maximale de 7 sur 7 il me semble. Donc on va tester ça tout de suite. Donc là, c'est le premier bloc. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc si je l'alimente en énergie, on va voir s'il y aura une erreur ou pas. Il n'y en a pas. Donc vous voyez, elle s'anime, elle a des couleurs. Tout va bien. Par contre, si j'en rajoute une autre, une dernière, c'est rouge. Dès que c'est rouge, ça ne va pas marcher. Il faut bien se retenir ça. Donc bien sûr, vous pouvez faire du 7 sur 7. Donc pas seulement dans un cube en 2 dimensions comme ce que je fais maintenant, mais en 3 dimensions. Vous pouvez aussi le faire en hauteur. Donc dites-vous que ça, c'est juste la taille maximum que peut avoir un multibloc de M-Controller. Si vous mettez plus, ça ne marchera pas. Ça va devenir rouge. Il y aura des problèmes de partout en fait. Pas des problèmes de partout. C'est juste que ça ne va pas marcher tout court en fait. Mais bien évidemment, si vous voulez, vous pouvez mettre d'autres M-Controller à l'intérieur de ce cube. Parce que bien sûr, tout ce qui compte, c'est qu'il ne faut juste pas dépasser ce cube. Je vous montre l'exemple. Bim, c'est rouge. Ça ne marchera pas. Aussi, petite chose à préciser, c'est qu'avec les M-Controller, vous pouvez faire ce que vous voulez comme sculpture. Comme ce que je viens de faire maintenant. Je ne suis pas sûr si joli. Je l'ai fait comme ça rapidement pour vous montrer. Parce que, en fait, le jeu, tout ce qui compte, c'est qu'il ne faut pas dépasser un cube de 7 sur 7 blocs. Bon, ça fait des tonnes de fois que je vous l'ai dit. Parce que c'est normal. Il faut juste que vous mettiez bien ça en tête. Parce que c'est très important en fait. Si vous ne voulez pas vous fail. Donc, maintenant que c'est M-Controller, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien tout simplement, on va brancher un câble. Et puis voilà, on peut poser notre terminal. Et puis, oups, je n'ai pas mis de M-Drive. Je ne peux pas stocker d'item. Allons-y, faisons ça tout de suite. Donc, je mets mon M-Drive avec, par exemple, une 64K M-Storage Cell. Si je mets un bloc. Magie. Waouh, il y a plein de blocs. Donc, ouais, voilà. Je peux juste mettre plein de blocs à l'intérieur, comme ce que je vous ai montré dans le tuto précédent. Donc, voilà. Le multi-block M-Controller, c'était ça. C'était pas si compliqué en fait. Donc, comme je vous l'avais promis dans le dernier épisode, je vais vous montrer comment accéder à votre stockage à distance. Donc, tout d'abord, il faudra un bloc qui s'appelle le M-Security Terminal. Donc, ce bloc, non seulement, il va vous permettre de pouvoir vous connecter à distance à votre système de stockage. Et en plus, si vous jouez en multijoueur, ça va permettre de protéger votre réseau AE2. Pas que ce bloc, mais tout ce qui est relié avec ce bloc. Par exemple, ça, ça, ça. Si je construis un long câble qui va jusqu'à là-bas, qui a plein de machines, ça va aussi le protéger contre les petits rollers. Donc, si je place ça par ici, voilà, on a le bloc. Il est relié directement au M-Controller. Donc aussi, petite info, c'est que si vous avez des blocs comme ça ou bien M-Drive, vous pouvez juste les coller directement au M-Controller sans câble, ça marche aussi. Donc, maintenant que vous êtes à l'intérieur, il y a ça. En fait, vous ne pouvez pas mettre d'item à l'intérieur. C'est normal, parce qu'en fait, il ne peut contenir qu'un seul type d'item. C'est la Biometric Card. Bon, celle-là, elle est vide, donc elle ne va servir à rien, en fait. Donc, la Biometric Card, c'est quoi ? Dites-vous que c'est un petit peu comme un pass administrateur pour pouvoir accéder à votre réseau. Donc, comment ça marche cette Biometric Card ? En fait, si vous avez un joueur devant vous, vous faites un clic droit, il me semble. Si ça ne marche pas, alors c'est un Shift-Clic droit. De toute façon, un des deux, c'est obligatoire que ça marche, soit un clic droit, soit un Shift-Clic droit. En tout cas, si vous voulez le faire vous-même, vous faites un Shift-Clic droit, et puis voilà, ça marche. Vous avez un petit symbole qui est affiché avec mon pseudo Forex. Donc là, dans cette Biometric Card, c'est écrit que je n'ai pas de permission. Donc, ça veut dire que si dans un autre réseau, si un autre joueur a fait un réseau AE2 avec une Security Terminal Design, évidemment, je ne pourrais rien faire, même si je mets ma carte par ici. Bon, d'un sens, je ne peux pas la mettre parce que, en fait, c'est moi l'administrateur, parce qu'en fait, c'est moi qui ai posé les ME-contrôleurs. Parce qu'en fait, non, Applied Energy X2, comment le mode, c'est qui est le Super Administrateur ? En fait, le Super Administrateur, c'est tout simplement celui qui a posé les ME-contrôleurs, c'est celui qui a créé le réseau en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire que moi, en fait, j'ai d'office tous les droits, en fait. Du coup, je n'ai même pas besoin de Biometric Card. Ce que là, je prends l'exemple de si on est sur un serveur multijoueur et qu'on joue avec d'autres joueurs. Donc là, si je mets ça par ici, je peux contrôler manuellement les types d'accès que le joueur X pourra avoir. Donc là, on a cinq types de permissions. Donc, on a d'abord l'accès à la sécurité. Ça, c'est vraiment le plus sensible de tout. Et puis, il y a le droit de construire, c'est-à-dire de modifier physiquement le réseau AE2. C'est-à-dire que, par exemple, je peux casser ça. Je peux le placer autre part. Enfin, voilà, etc. Vous voyez. Donc, pour craft, quand vous avez dans votre réseau AE2 un système d'autocraft, et bien, si vous activez ça, le joueur pourra tout simplement lancer des autocrafts. Donc, Withdraw, ça sert à quoi ? Donc, si vous l'activez, le joueur pourra tout simplement accéder à l'intérieur de votre interface, par exemple par ici, et prendre des objets. Et finalement, le deposit, c'est le plus sécure, c'est vraiment le plus bas niveau de sécurité. Il n'y a vraiment pas de risque avec ça. C'est-à-dire que le joueur pourra juste déposer des items. Il ne pourra pas prendre, en fait. Et puis, si vous voulez juste que le joueur ait accès à tout, vous cochez tout, et puis voilà, bim, voilà. Ça se colore. Ça veut dire que c'est bon. Si c'est en noir et blanc, c'est-à-dire que tout simplement, il n'y a pas accès. Donc maintenant, revenons-en au fait. Comment se connecter à ce réseau AE2 en Wi-Fi ? Il vous faut un autre bloc très spécial. Il s'appelle le ME Wireless Access Point. Vous le placez n'importe où. Sur le ME Contrôleur. Sur un câble. C'est la même chose. Tout ce qui est con, c'est qu'il doit être connecté à votre réseau AE2 auquel vous avez envie d'accéder. Par défaut, il a une portée de 16 mètres. Donc, c'est-à-dire de 16 blocs. Il consomme 16 RF par 6. Donc après, pour me connecter, je fais comment ? Et bien, il me faut tout simplement une wireless terminale. Bon, je vais prendre une chargée parce que j'afflame de charger. Et puis, on peut voir qu'elle n'est pas linkée. Donc, en fait, elle ne sait pas à quel réseau AE2 se connecter. Vous voyez, si je fais clic droit, il n'y a rien. Enfin, il s'écrit DEVICE IS NOT LEADCAD. Bon, avec mon action. Du coup, en fait, ça sert à ça. Oups. Oh, je suis con. Donc, quand vous l'ouvrez, vous voyez. En fait, vous avez vu tout à l'heure, il y avait ce petit truc là en haut à droite. Du coup, quand vous mettez votre wireless terminal, il va se linker automatiquement, instantanément. Et du coup, vous pourrez accéder à votre réseau AE2. Donc, voilà les 257 Sandstone que j'avais. Vous pouvez les retirer et les enlever. S'il y a des autocrafts, vous pouvez les lancer depuis par ici. Donc, par rapport à ces wireless access points, je vous avais dit juste avant qu'il y a 16 mètres de portée. Mais bien sûr, c'est possible de la booster. C'est possible de booster sa portée grâce au wireless booster. Donc, si vous en mettez un, ça booste d'un mètre. Si vous en mettez deux, ça booste d'un mètre virgule huit. Si vous en mettez trois, ça booste exponentiel. À chaque fois, ça augmente. Si vous en mettez 64, bim, 528 mètres. Ça fait beaucoup de chunks. Je ne sais pas combien de chunks, mais ça en fait beaucoup. Plus de 10 chunks, ça c'est sûr à 100%. Donc, par exemple, je vais prendre ça. Je m'éloigne. Je vais m'éloigner très 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 loin. Très 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 loin. Très 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 loin. Très 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 loin. Très 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 loin. Très 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 loin. Très loin. Très loin. Bim, j'ai accès. Mais l'inconvénient, c'est que simplement, il n'y a pas cette table de craft qui est inclue dans le terminal quand vous ouvrez votre wireless terminal. Ça, c'est dommage. Mais bon, dans la description, je peux vous proposer un add-on de Applied Energistics 2 qui va vous permettre d'avoir, tout simplement, le wireless crafting terminal. Donc, en gros, la même chose que ce que j'ai maintenant. Et en plus de ça, j'ai la crafting terminal. Et tout ça, sans fil. Ça, c'est pratique. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment faire la base des crafts automatiques dans Applied Energistics 2. Donc, pour commencer dans cette première partie de crafts automatiques, je vais vous montrer comment faire un autocraft qui va simuler la table de craft classique. Donc, c'est comme si vous ouvrez votre table de craft. Vous avez envie de faire une épée en fer ou bien plein de planches de bois. Donc, on peut plutôt prendre l'exemple de si vous avez envie de faire des dizaines et des dizaines de stacks de planches de bois à partir de bûches. Donc, vous avez la flemme de faire ça. Vous devez le faire manuellement. Vous devez le faire souvent. C'est chiant. Donc, l'autocraft va vous sauver la vie grâce à ça. Donc, grâce à un simple bouton dans votre interface, dans votre terminal, vous pouvez commander le nombre précis d'items que vous voulez autocrafter. Mais bien sûr, tant qu'il y a les ressources nécessaires dans votre réseau, vous pouvez craft autant que vous voulez. Donc, pour cet autocraft, nous aurons besoin de, au départ, 3 blocs principaux. Donc, tout d'abord, le 1K Crafting Storage et puis le Molecular Assembler. Finalement, le ME Interface. Donc, je vais vous montrer à quoi sert le 1K Crafting Storage. Si, par exemple, je veux lancer un autocraft de 16 planches de bois. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le réseau AE2 aura besoin de 4 bûches. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les 4 bûches depuis le ME Drive qui est par ici. Et il va les déplacer provisoirement dans ce fameux 1K Crafting Storage. C'est une sorte de ram, si vous voulez. Donc, bien sûr, plus vous avez d'autocrafts qui sont très gros, qui ont besoin d'énormément d'items, le 1K Crafting Storage ne va plus suffire. Donc, vous aurez besoin de, par exemple, le 4K Crafting Storage, le 16K, voire même le 64K. Mais, heureusement, celui qui a créé la pleine énergistique, c'est un génie. C'est un multi-bloc. Mais, par contre, le seul petit inconvénient, c'est que ce multi-bloc doit former un carré ou un rectangle parfait. Pas deux formes géométriques bizarres comme ça. Ça, ça marche parce que c'est un rectangle. Ça, ça marche pas. C'est bizarre. Ça, ça marche. Vous pouvez même faire comme ça, vous voyez. Pas de problème. Ça marche. Donc, on va faire, par exemple. Bon, maintenant, on va mettre qu'un seul. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin de plus que ça. Donc, j'ai relié ça au MEContrôleur. Et puis là, il devrait se linker. Bon, je ne sais pas quand ça se linker. Quand ça se linker. Mais bon, ça devrait être linker. En fait, vous aurez besoin du ME interface pour faire, littéralement, tous les autocrafts. Que ça soit des autocrafts qui simulent des tables de crafts, jusqu'à des autocrafts qui injectent les items dans des machines qui vont traiter les items et puis les renvoyer dans le système AE2. Donc, pour l'autocraft qui va simuler la table de craft, comment on va faire ? Donc, tout d'abord, on va avoir besoin de ce ME interface. Et puis, Molecular Assembler, justement, c'est lui qui va simuler la table de craft. Vous voyez, vous avez une table de craft par ici. Petite parenthèse. Si vous branchez, par exemple, ce 1K Crafting Storage au MEContrôleur, vous pouvez bien sûr brancher ce 1K Crafting Storage par ici. Vous voyez, là, c'est linker. Par contre, ne vous dites pas que ce channel va rentrer à l'intérieur et puis ça comptait pour un seul channel par ici. Non, non, non. Par ici, il y aura un channel. Et puis par ici, deux channels. C'est comme si ça c'était un câble en même temps. Parce qu'en fait, il joue le rôle d'un Crafting Storage et d'un câble en même temps. Il peut transmettre le signal. Donc, juste pour information, les Molecular Assembler, le bloc est juste au-dessus. Ne prend pas de channel. Il n'y a que les ME interface qui prennent des channels. Donc, maintenant, on a notre setup qui est fait pour Autocraft. Mais maintenant, comment ça marche ? Comment on peut lancer un Autocraft ? Comment on peut configurer l'Autocraft ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ça, vous aurez besoin du ME Pattern Terminal. Donc, on le pose. Et puis, vous pouvez voir, on peut déjà accéder à notre stockage. On a une sorte de petite table de craft par ici. Il me semble qu'elle marche. On va tester ça tout de suite. Non, elle marche pas. Donc, je vais vous expliquer pourquoi elle ne marchait pas si je mettais aucun item dans le réseau Applied. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que simplement, il prend une copie du bloc. Il le scanne en quelque sorte, en fait. Du coup, en fait, puisqu'il le scan et qu'il n'y a pas réellement de bloc, il ne peut rien craft. Tant qu'il n'y a pas d'item à l'intérieur du réseau Applied. Du coup, si j'ai mes débouches. Voilà, il y en a 64. J'ai en crafté 4. Et là, ça a diminué. Donc là, ça prend depuis l'intérieur. Pour pouvoir configurer le ME Interface pour qu'il dise au Molecular Assembler de faire tel craft. J'aurai besoin d'un Blank Pattern. Donc, c'est un petit peu un Pattern. En fait, ça veut littéralement dire un Pattern vide, en fait, qui contient rien, aucune instruction. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, c'est que, par exemple, pour le cas de la bûche et de la planche, je vais mettre une bûche par ici. Puisqu'il est en mode table de craft, c'est-à-dire qu'il va prendre l'exemple de la table de craft. Et bien, il sait déjà que si je mets une bûche, ça va donner 4 planches. Donc là, si j'appuie sur la flèche, le Pattern est codé maintenant. Donc là, c'est écrit, à partir d'une bûche, ça va crafter 4 planches. Donc, ce Blank Pattern, il faudra l'insérer dans le ME Interface, par ici, dans cette rangée. Donc, si je prends, par exemple, le Wireless Terminal. Donc, voilà, j'ai accès à mon Auto Craft de planches. Donc, si j'appuie par ici, je peux commander la quantité de planches que je veux. Si je veux, je peux en commander 1 million. Voilà, si je veux, mais bon, ça sert à rien, en fait. Ça m'étonnerait que j'aurai besoin d'un million. Par défaut, c'est 4, parce que tout simplement, quand j'ai configuré ma Blank Pattern, vous avez vu tout à l'heure qu'une bûche est égale à 4 planches. Du coup, voilà. Du coup, si je veux, je peux en commander 100. Mais bien sûr, il faut avoir le nombre de bûches nécessaires dans votre réseau Upload. Même si vous avez des bûches dans votre inventaire, ça ne marchera pas. Ça doit être obligatoirement dans le réseau. Donc, je fais Next, Start. Vous voyez que c'est en train de se crafter. Mais bon, ça fait assez lentement. Du coup, petite astuce par rapport à ça. Vous prenez votre Molecular Assembler, vous en mettez plein autour. Du coup, ça va en grafter plein en même temps. Ah, c'est déjà fini. Nice. Bon, juste en mettre littéralement tout autour de ce interface. De cette interface, je veux dire. Aussi petite astuce, c'est que le ME interface, il peut arriver à se connecter au câble même s'il y a une Molecular Assembler entre eux. Parce que le Molecular Assembler fait aussi passer la data, les informations. Donc par exemple là, on a interrogé combien de bûches ? 36, d'accord. Je vais en prendre plein. Plein. Plein de bûches. Du coup, je vais par exemple lancer un Autocraft 2000. Donc aussi avant ça, petite astuce. Si vous avez déjà par exemple des planches, ou bien un objet que vous avez mis à autocrafter, mais qu'il y a déjà un certain nombre d'exemplaires dans votre réseau et que vous voulez en autocraft d'autres, au lieu de se casser la tête, appuyez par ici View. View. Craftable. Pour pouvoir voir juste les objets craftables. Vous pouvez simplement appuyer sur votre bouton de la molette. Et puis bim, vous pouvez lancer un autocraft. Donc si j'en lance 1000, ça prend un petit peu de temps. Ah, ça c'était le petit problème que vous avez dit tout à l'heure. Si vous voulez faire de gros autocraft, il vous faut plus de stockage dans votre crafting storage. Et aussi, je vous avais dit tout à l'heure que le crafting storage est aussi un multi-bloc. Donc ça peut s'additionner. Donc là, avec ces deux 1K, j'ai 2K de crafting storage. Donc revenons-en à nos moutons. Donc 1000 de planches. Start. Et puis voilà, l'autocraft se lance. Bon déjà, ça va plus vite que tout à l'heure. Parce que tout simplement, j'ai mis beaucoup plus de molécules à Rassembler que par rapport à tout à l'heure où on avait qu'une seule en fait. Et puis aussi, petite autre astuce. C'est que vous voyez par ici, il y a des petits slots. Et ces petits slots sont utiles parce que vous pouvez mettre des acceleration cards. Donc vous avez vu la différence entre avant et après. Donc ça c'est avant, ça prend un certain temps. Et après, c'est quasi instantané. Donc là, il y a aussi quelque chose de très important par rapport à la rapidité des Molecular Assembler. Et le fait d'utiliser les 6 Molecular Assembler avec une seule M interface. C'est que le problème, c'est que c'est tellement rapide que le réseau ne peut pas arriver à suivre. Du coup, il n'utilise qu'une seule Molecular Assembler. Pour contrer ça et pour pouvoir utiliser tous les Molecular Assembler, vous aurez besoin du Crafting Co-Processing Unit. Donc en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire plusieurs tâches en même temps. Parce que là, le problème avec ça, c'est qu'en fait, il fait tâche par tâche. L'avantage du Crafting Co-Processing Unit, c'est qu'il pourra faire plusieurs tâches en même temps. Donc là, je vais en mettre par exemple 6. Exactement comme le nombre de Molecular Assembler que j'ai par ici. Je vais augmenter le nombre de bûches que j'ai. Et puis, j'ai donc recrafté 1000. Donc là, vous voyez, tout est utilisé. Et puis, ça monte à une vitesse exponentielle. Ça monte à une vitesse énorme. Et voilà, c'est déjà terminé. En quelques secondes, j'ai crafté 1000 planches de bois. Oui, c'est normal sur Minecraft avec Applied Energy X2. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu, de vous abonner, de partager la vidéo. On se retrouve pour le quatrième épisode de la série de tuto Applied Energy X2. A toute. Sous-titrage ST' 501